Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour le 16ème épisode de Warhammer Quest. Alors, en ce qui concerne le niveau de difficulté de la campagne qu'on joue actuellement, on est en mode aventurier. Alors j'ai quand même été regarder le niveau hardcore. Et en fait, en niveau hardcore, j'ai essayé de faire tuer quelques-uns de mes personnages, pour voir l'effet que ça allait avoir sur l'aventure. En fait, ça tue les personnages, par exemple j'avais pris mon équipe de base et j'avais fait tuer l'elfe et le maraudeur. En fait, simplement ça grise ces deux personnages, et ça marque cliquer ici pour recruter un nouveau elfe silver. Mais en fait, ça ne fait rien d'autre. Du coup, ça fait que redémarrer le niveau au niveau 1. Donc, on ne peut pas réellement perdre notre team. La seule chose que ça fait, c'est que ça réinitialise ces deux personnages, vu qu'on les recrute gratuitement. Il n'y a même pas de dépense d'or pour recruter. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt vraiment à mettre en hardcore, à part si on décide de jamais recruter nous-mêmes. C'est-à-dire en se limitant nous-mêmes et en se donnant un cadre pour jouer. Ce qui peut être sympa, vraiment, ça peut être fun de jouer comme ça. Ce qui forcerait plus ou moins à monter tous les persos parce qu'on peut en perdre, etc. Mais, mais ce n'est pas le cas là. Nous, on va finir l'aventure tranquillement. Je ne vais pas passer 20 aventures à monter les deux nouveaux déniveaux 1 que j'aurais perdu par une adversaire sans plus en jouant. Je ne crois pas que ce soit vraiment très intéressant de faire ça. Donc on va continuer comme ça. Et on va reprendre où on en était. Alors on avait une quête niveau 2 là, pour sauver le jeune halfling qui s'était égaré en cherchant des champignons. Donc qui avait été capturé par des gobelins, je crois. Donc on va monter une équipe niveau 2 et on va aller la faire. Alors, hop. D'ailleurs, on devrait choisir tout de suite les persos avant pour pouvoir répartir les XP. Par contre, les niveaux, je les vois. Niveau 3, niveau 3. On va prendre le brise-fer. Le sorcier de feu. Le prêtre de Sigmar qui est niveau 1, mais ça, ce n'est pas grave. Et pourquoi pas l'archimage. On va prendre le flamboyant. Un guerrier fantôme. Où est le guerrier fantôme ? Voilà. Ça devrait suffire. L'ogre, non. Non, ça va. Il est déjà... On l'a pris la dernière fois, ça n'avait pas très bien marché. Ah ! Vous avez vu que je n'ai pas mis l'équipement du coup. Le boulet. Ok, alors. Hop. On a dit qu'on prend le Sigmarie. On prend le sorcier. Et on prend... Le guerrier fantôme. C'est ça le plan. 2, 2, 1, 1, 2... Hum, c'est quand même léger. Ouais, mais bon, il faut bien les passer de niveau. Bon, il y a de l'imbri sphère en même temps. Il y a suffisamment gros build pour gérer tout le monde. Le guerrier fantôme aussi, il va mal. Il faudra faire bien attention de protéger le prêtre de Sigmar, par contre. Parce qu'on a vu, il tombe très rapidement. Troubles avec les semi-hommes. Alors, ça m'ennuie de ne pas avoir mon équipe de base quand on a une quête un peu... Un peu... Ben... Une quête principale, quoi. Mais la quête principale a pris du retard par rapport à notre team. Donc, pour le coup... Ah ! Ok. Bon, c'est que niveau 2 en même temps. On ne devrait pas avoir trop de soucis. Il a raté son attaque. Je vais quand même me replier. Hop. Et faire un tir à l'autre bout. C'est raté. Oui, quand j'ai recommencé là, pour voir... Pour voir ce qui se passait, en fait, quand on sacrifiait des persos. Enfin, quand il meurait. J'ai utilisé les armes épiques pour aller vite. Et en fait, c'est vraiment atroce. C'est vraiment trop du shit. Genre, le maraudeur, il a deux attaques de base. Et il fait entre 11 et 15 de dommages. L'autre... Le nain, Bricefair, il a Runefong. Non, pas Runefong. Il a... La hache de Gore-Trek. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Le sorcier, il a un bâton qui réduit de 1 les coups. Donc en fait, il peut faire ses dagues de l'ombre, mais pour 1 point de magie. Du coup, quand il fait un vent de magie de 5, il peut en lancer 5, au lieu de 2. C'est vraiment atroce. Un autre jet qui touche tout le monde. Bravo. Bravo le soigneur. Ce prêtre de Sigmar, niveau 1, il va nous tuer. Alors, sauvagement inexact. Qu'est-ce qu'il a le nain ? Il pète un plan ? On va aller là, ouais. Il peut même regarder. Bricefair a une chance de devenir un. Ok, il a gagné un seul point en fait. Une seule attaque. C'est peut-être pour ça que c'était inexact. Ok. Prétence martiale, parce qu'il a raté, et il re-rate. Ok, dommage. On veut tuer, ouais, le sorcier de feu. Pas de raison qu'il ne tente pas une attaque, vu qu'il n'a pas de magie. Ouais, bien. Et le Sigmar, il va quand même faire son appel du brave, au cas où je me rate. Voilà. Ce qui va arriver souvent, parce que les compétences martiales ne doivent pas être excessivement hautes. Enfin, deux en combat, deux en... Ouais, ces stats sont vraiment moisies au début. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'un de ces quatre, il soigne quand même. Alors, je ne vais pas utiliser la boule de feu, parce que je voudrais déclencher la nouvelle salle juste après. Ouais, le nain va tuer. En fait, c'était une erreur aussi, parce que j'ai oublié qu'il allait être bloqué si je l'activais. Et ça a été le cas. Et activer la nouvelle salle avec le prêtre de Sigmar, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça me semble même être une très mauvaise idée. Donc, on va attendre un tour. Euh, oui, au milieu, pour qu'il puisse soigner n'importe qui. Voilà. C'est ça le problème du prêtre de Sigmar et de l'anneau de jade, c'est que tu es obligé de... Enfin, tu as envie de le mettre au milieu, pour qu'il puisse soigner tout le monde, quoi. Mais le souci, c'est que son anneau, quand il fait des dégâts, il fait des dégâts à tous ceux qui l'entourent. Donc, idéalement... Je ne crois pas que je l'ai vu soigner plusieurs cibles, l'anneau. Donc, idéalement, il faudrait le mettre toujours en contact avec un gars blessé, mais pas plus. Hum... Ah... Ok, un chaman gobelin de la nuit, il faudrait le trouver vite. Hop, on va qu'il... Là. Ok. Bon, l'attaque a raté. Compétence martiale a marché. Pas de coup mortel. On va tirer sur le chaman. On n'a pas de vent de magie avec le sorcier de feu, donc... Il faudrait se décaler. Je ne pense pas qu'il fera un enchaînement, de toute façon. On va juste le mettre là, pour qu'il ne se prenne pas de deux attaques au corps à corps. Par contre, le nain, on va essayer de tuer les deux. Ah non, il a bien deux attaques de base, donc tout à l'heure, il s'est complètement raté avec le fou furieux, je pense. Et le prêtre, on va faire l'appel du brave. Et on va le laisser à côté d'un gars blessé. Ah ben, il ne peut pas. Là. Je ne sais pas si ça marche en diagonale. Oui, peut-être. Raté. Ah ben, ça marche sur lui, en fait. Zéro de pouvoir pour le chaman. Et on se reprend. On est attaqué. Bon, ça va. Ça ne devrait pas être un souci. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment qu'on... Qu'on motive ce prêtre à soigner. Voilà. Par contre, le boss final, je ne sais pas comment trop on va le gérer. Regarde-moi les dégâts de merde. Bon, si l'élection fonctionne, au moins, c'est déjà ça. Ok. Le sorcier, 3 de magie. Voilà, s'il avait le bâton moins 1 de sort, il pourrait lancer des boules de feu à 3. Et il pourrait potentiellement les enchaîner aussi. Ok, ouais, il y a 2 KO. Au moment où j'ai 5 de vent magique. Ah ah, le salaud. Alors, l'avantage avec le fantôme, c'est ça. On tire, on peut se déplacer et quand même attaquer au coratoire. Du coup, il exploite vraiment toutes ses attaques. Bon, le nain, très solide. Réalement, il devrait pouvoir gérer ce chaman assez vite. Alors, il a boosté les attaques des gobelins, donc de lui-même. Mais, ça ne suffira pas. Blaf. Et un pieu supplémentaire pour notre épurgateur. Ouais, on stockera les pieux en argent et on utilisera tous les pieux en bois. Mais le pire, c'est que c'est super balèze sur les morts vivants, les pieux. Je crois que ça fait des gros dégâts. C'est gratuit, c'est une action qui ne coûte rien. Et en plus, ça a une chance de faire un effet. Genre, étourdir ou tuer. Si c'est le pire d'argent, c'est tuer. Donc, c'est vraiment balèze. Sur genre, un Mago Vampire de haut niveau. Tu arrives, tu le one-shot et puis voilà quoi. Alors, on va prendre à droite. Ok. Bon, le groupe est un peu bizarre quand même. Je ne sais pas. Il faudrait que je trouve des meilleures synergies. Et là, notre Jade qui ne va pas nous soigner. On ne va pas y arriver comme ça. On va le mettre là. Bon, on limite la casse en ne mettant qu'un seul gars blessé à côté de lui. Mais si jamais il blesse encore plus les persos qui sont déjà entamés, ça ne va pas le faire. Bon, cela dit, ça peut être combo d'un point de vue expérience. Parce qu'en fait, il blesse les gens. Du coup, même s'ils ne se font pas blesser au combat. Ça permet après de les soigner. Et du coup, gagner des XP. Mais c'est quand même... Voilà. En situation dangereuse, je pense que ça peut causer la mort du groupe, ça. Alors... Oh, ils sont bien nombreux, dis-donc. Hum. Tu vas sur l'archer au bout. Ok. Oh, bah, allez, c'est parti. Coup mortel. C'est des gobelins, hein. Compétence martiale parce qu'il a raté. Je me demande s'il peut faire une compétence martiale plusieurs fois. S'il rate la première, il fait compétence martiale et enchaînement, par exemple. C'est marrant à voir. Alors, on a cinq devant magique. Donc, on peut faire une explosion. Ah, j'avais su. Hum. On va quand même la faire. Peut-être que ça risque de tuer les deux, quand même. Hum. Ouais, non. Ça ne tue pas du tout. Ça a l'air vraiment nul. Et le nain qui est à la bourre. Ah, là, ils vont un petit peu s'acharner, hein. Mais ce n'est pas grave. Si on a un bon vent de magie, ça pourrait faire un tas. Non, ça n'a pas fait de tas, mais on a quand même un bon vent de magie. Donc, on va essayer de tuer un truc à la boule de feu. Genre l'archer, là-bas, qui est pénible. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas souvent empêtré non plus. Du coup, on n'a pas trop de soucis de ce côté-là. Ok, raté, raté. Bon. La musique est pas mal, hein. Très épique. Là, j'ai un peu peur que le prêtre de Sigmar se fasse démonter. Parce qu'il a 6 points à vie, hein, seulement. Ça peut aller très, très vite. Mais l'appel du brave n'a pas fonctionné. Ouais, alors, dans le jeu de rôle, Sigmar, c'est vraiment des fanatiques. Il te montre bien qu'ils sont très suspicieux. Et puis, ils sont très, très droits. Dès qu'il y a mutation du chaos, par exemple, dans un village, ils ratent ce village, quoi. C'est vraiment des gros bourrins. Alors qu'on ne le voit pas trop dans tout ce qui est campagne militaire, parce qu'on se dit toujours que c'est des gentils, tu vois. Mais pourquoi ? Parce qu'on les compare au chaos, aux vampires, aux elfes noires. Évidemment, c'est gentil dans ces cas-là. Mais dans la vie de tous les jours, il vaut mieux, je dirais, prier Ulrich. Il est... C'est un dieu du bien, pareil, comme Sigmar. Il combat le chaos et tout. Mais il est moins fanatique. Alors... Magnus. C'est de vrai, il avait fait un bon vent de magie, mais... Il ne servirait pas, du coup. Le nain est enfin sur sa position. Ok, je ne peux plus mettre le... Le fantôme. C'est quand même fou, le nombre d'embuscades. C'est une chance sur six. Et tous les trois tours, j'ai une embuscade. Ok, comment on va faire ? Parce que là, mon fantôme est quasiment à deux doigts de tomber, mais je n'ai aucun moyen de le soigner si le prêtre ne fait pas quelque chose. Est-ce que je bouge la main ? Je me demande est-ce qu'on peut se cacher. Ce serait plus pratique de faire ça, en fait. De se planquer et de les laisser avancer, par exemple. Ah, le prêtre a déjà agi. On verra bien. Mais je pense que j'aurais dû mettre le prêtre un peu plus sur le côté. Et là, il va prendre toutes les flèches. Ce n'est pas grave, au prochain tour, il pourra agir. On fera bouger le fantôme, tirer sur les gobelins et se repiller. Vu qu'il peut bouger et tirer. On a aussi un pré-mouvement de magie, là. Mais on est bloqué, parce que je l'ai activé en premier. Ah, le boulet. Boulet de feu. Non, ça ne va pas là-bas. On va le mettre là, en espérant qu'il se soigne lui-même. Et on va rester planqué avec les autres. À part lui, qui va faire son tir, quand même. J'aurais dû tirer sur celui de derrière, mais ce n'est pas grave. On va se planquer. C'est une attaque gratuite, les gobelins ne peuvent rien faire. Dans ce temps-là, on soigne le prêtre. Toutes les techniques de ninja, ces elfes. On va remplacer l'emplacement du sorcier. Alors, hop. Sorcier là. Explosion de cendres sur toi. Ah, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, ce truc. Gratter. On va le mettre à côté du prêtre. Et toi, après, du nain. Le nain, il n'a pas le mouvement. On attend. Et voilà, je le mets à côté du prêtre pour se faire soigner. Et il a failli en mourir. Ok, d'ici, ils peuvent tirer en diagonale, d'accord. Et des renforts. Bon, ça, ce n'est pas très grave. Parce qu'au moins, ils sont encore à corps. Donc, le nain, on va l'envoyer où ? Voilà. Dommage. Un mouvement près, on pouvait se faire tout le paquet. Ou pas. Oh là là, les bandes de manchots. 5. Bon, le sorcier devrait pouvoir s'en charger. Maintenant qu'il y a des cibles, on va y aller. On va se bouger un peu. Bon, on n'arrive à tuer personne. C'est quand même tragique. Ok. On va de magie 0 parce qu'on est surpris. Et on hâte. Je ne sais même pas si on va finir l'aventure. Ah, 8 de soin, bien. En fait, c'est ça. L'anneau fait aussi beaucoup plus de soin. 8 de soin, on ne peut pas le faire avec le sorcier. Mais c'est beaucoup plus sûr d'avoir l'avent magique que cet anneau-là. Ok, alors, hop. Allez, tue-moi les autres et ça serait pas mal à rater d'amener. Près de Sigmar. On va le mettre près du sorcier. Histoire qu'il fasse des dégâts bien à tout le monde. Et le nain, là, il ne peut pas se rater quand même. Il faut se blesser. Mortel. Voilà. Il faut toujours un nain pour régler la situation. Surtout qu'on ne dégomme là. Plus 3.8 max pour l'archi-mage. Je crois qu'il l'a déjà. Plus 4 en force. Près bien. Alors, reprenons. Donc, je disais, on va vers là-bas. Hop. Oui, donc, les prêtres d'Ulric. Alors, c'est quoi, le Ulric ? Je suis plus sûr de moi. C'est pas le... Oh, c'est peut-être le dieu de la justice ou un truc comme ça. Il faudrait que je vérifie. Mais il est plus crié vers Middleame, la cité du loup blanc. D'ailleurs, ils ont... Donc, on m'a dit dans les commentaires qu'ils ont un siège de compte électeur. Le chef des prêtres d'Ulric. Et c'était celui qui me manquait dans ma liste. Entre les comptes électeurs, le prêtre de Sigmar qui en avait trois avec ses deux acolytes. Et tout ça. Enfin, le Théogonis, je veux dire. Oui, j'ai pas retrouvé alors cet elfe qui est censé en avoir un de Vought. Je crois bien que ça doit être notre MJ qui l'avait inventé, ce truc-là. À moins qu'il l'ait trouvé quelque part, c'est possible. Mais moi-même, en cherchant, j'ai pas réussi à trouver. Donc, allez pas raconter des bêtises aux gens sous le prétexte que j'ai dit que c'était le cas. Bon, c'est un peu long, ces cul-de-sac, là. Je me demande même pourquoi ils ont fait ça. Si au moins, il y avait plusieurs choix ensuite et qu'on puisse plus ou moins tourner en rond ou se perdre ou quoi que ce soit. Alors, les guerriers découvrent une vieille femme attachée et blessée gisant au sol. Elle porte la tube d'un prêtre de Shalia, déesse des soins, je crois. Les guerriers la libèrent rapidement, mais elle chancelle aux portes de la vie. Son corps est brisé, bien que son esprit reste impossible. Shalia vous remercie pour votre intervention, dit-elle. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. Toutefois, je suis en mesure de faire un dernier présent, dit-elle avant de s'éteindre. Oh, j'ai soigné toute ma team. C'est beau, ça. J'en ai bien besoin parce que vu le soigneur qu'on a... Déjà, on aurait dû s'en douter. Un prêtre qui arrive et qui se bat à la demain, c'est jamais bon signe dans une équipe. C'est un peu comme quand vous jouez à Donjons et Dragons et que vous voyez arriver votre prêtre et qu'il a genre des symboles un peu obscurs. Tu te dis, ok, ce n'est pas un prêtre qui soigne ça. D'ailleurs, dans les Donjons et Dragons, il y avait tous les balles d'Urthgate, tout ça. A l'époque, est-ce qu'on y jouait ? Je suis quasiment persuadé que c'est injouable à notre époque. Ok, un chaman, quatre gommes. Le chaman, ok. Bon, il va falloir foncer dans cette salle. Combien de vent de magie, trois ? Il s'appelle du brave. J'aimerais bien que ça fonctionne un jour, son truc, là. Bon, espérons qu'il... Ah ! Non seulement, ces pierres ne fonctionnent pas, mais en plus, ils prennent des dégâts et ils sont toujours KO, les deux-là. C'est la cata. Oui, alors, on m'a dit que le sorcier de feu, en fait, encaisse aussi bien que le sorcier gris. C'est peut-être une vue de l'esprit, vu que quand je l'avais utilisé, moi, je sais qu'il me frustrait, vu qu'il tombait sans arrêt. Et le sorcier gris, apparemment, n'a pas les sorts aussi bien que le sorcier de feu. Mais le sorcier gris, il a un avantage, c'est qu'il a le sort qui donne plus d'une attaque à un gars. Et ça, ça peut vraiment se comboter avec d'autres choses. Comme, par exemple, avec l'ogre. Il tape qu'une fois. Du coup, si jamais tu as un vent de magie de douze, tu peux donner quatre attaques à l'ogre. Voilà, je vous laisse imaginer les tours de fou furieux qu'on peut faire. Je parle en tour de fou furieux. J'ai même pas de matériel avec ces gars. Oh, l'anneau de jade fonctionne même quand tu es par terre. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah, et il fonctionne aussi, évidemment, quand tu n'as pas de vent magique, vu qu'il n'en a pas. Bon, par contre, il dérouille vraiment trop. Il va falloir qu'on... Qu'on laisse le prêtre coller à lui. Mortel. Allez, termine-le. Bon, c'est pas mal qu'il puisse refaire une attaque, mais il faudrait qu'on lui trouve une vraie arme. Ok, on va balancer le nain au milieu. Ça devrait finir au moins le petit... Dommage, un coup mortel, là, ça aurait été pratique. Quatre de dégâts, waouh. Pas beaucoup, ça. Alors, est-ce que je fais un mur de feu sur le nain ? Ou je lui balance simplement une boule de feu ? Ouais, une boule de feu, allez, hop. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il attaque. Oh, joli, là, notre jade. Soigner complètement l'elfe. Quatre, on va relancer une boule de feu. Il a combien de points de nuit ? Un, 23, il est en reste. Neuf. Je mettrais bien un coup avec le nain, d'abord. Sept, voilà. Et donner le kill au sorcier de feu. Oh, notre régénération mineure. Alors ça, c'est très combo. Parce que n'importe quel personnage peut l'utiliser. Mais on peut aussi le changer. On peut le changer de place quand on veut. D'ailleurs, là, je vais le faire régénérer lui. Et une fois qu'il sera à fond, je peux donner l'anneau à quelqu'un d'autre. Et du coup, vous imaginez, en donjon, régénérer comme ça, ça évitera énormément de soin de passer à la trappe. Sans parler de pendant les combats. Oui, c'est notre guerrier, pour cette mission. Donc, devant. Hop. On devrait être à côté du blessé. Voilà, il régénère tout seul. Même pas besoin de le soigner. On va juste refaire la formation. Et comme ça, tout le monde sera full. Voilà. Pour le moment, je vais le laisser sur le sorcier. On ne sait jamais. Mais sinon, j'essayerai de le mettre sur le poète de Sigmar pour voir si ça enlève l'anneau de jade. Si ça enlève l'anneau de jade, tant pis. On remettra l'anneau de jade. Mais si ça ne l'enlève pas et qu'il peut se auto-soigner, en plus de soigner les autres, ce serait pas mal. Bon, bah allez. Clean. Alors, l'avantage, c'est quand on prend une hache à deux mains avec le nain. C'est vrai que là, il one-shot quasiment tout. Mais avec le bouclier, il est quasiment intuable. Donc, voilà. À choisir. Oh, il a touché le prêtre de Sigmar. Deux fois, dis-donc. Il calade pas mal. Ah, tu peux taper sur lui. Maintenant qu'il a un anneau qui régénère, on s'en fout. On va même lui donner les kills. Non, raté. Au prêtre, peut-être. Le prêtre, on peut lui faire passer le niveau en soignant. Mais ça ne rapporte pas tant que ça, en vrai. Alors, arc d'elfe. Donc, ça se vend mieux que l'arc long. Mais ça fait exactement les mêmes dégâts. Donc, dès qu'on trouve un arc long, on remplace aussi l'arme du guerrier fantôme. Alors, l'idéal étant de trouver un arc meilleur, bien sûr. Maintenant, c'est moins gênant qu'il fasse des dégâts à tout le monde. Alors, qui de mappera le fling ? Crancher le gobelin de la nuit. Des archers et des combattants. Bon, ça devrait aller. C'est que des gobelins. Alors, on peut voir les champignons qui mangent les gobelins de la nuit. Qui les rend fanatiques, qui les boostent en force. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on va voir des fanatiques avec les fléaux d'arme à deux mains et qui tournent sur eux-mêmes ? Parce que c'est quand même emblématique de voir à meurre, cette créature. Ok, on va reprendre notre position. Hop. Et on a un vent de magie de 5, donc... On va tenter une petite aune. En fait, il faudrait que j'en puisse en lancer deux d'affilée pour vraiment les tuer, j'ai l'impression. Ben bon, l'elfe, il tape pas fort, donc les personnages entamés comme ça, c'est bien pratique. Petit soin. On regardera bien s'il gagne des XP sur ces soins-là. Quand j'ai utilisé l'amulette du Réturgateur, ça n'a pas donné d'XP. Alors, on va voir. Enfin, pas de soin, en tout cas. Allez, faites un gros tas, voilà. Ouais, eux vont pas bouger. C'est parti. Pour le massacre. Et notre sorcier, il a eu combien ? 4. Bon, on va juste une boule de feu. On va entamer son guerrier. Je devrais peut-être pas nettoyer les gens qui sont devant nous. On va regarder le chef gobelin, 36 points de vie. Et il a une arme qui rajoute 1 en force. Donc ça lui fait 5 de force quand même. 4 d'endurance. Petit appel du brave. Histoire de booster tout le monde. Alors là, c'est bon. On va prendre aucun dégâts. Hop. L'archer. Si je l'avance, ça va être le boxon. Non, non. On va rester comme ça. Un autre jade. Il prend qu'au mauvais moment le dégâts. Et c'est le gobelin qui a l'initiative. Ouh, c'est le mâle. Ouh. Faut pas qu'il se prenne d'autres dégâts, là. Parce que là, je peux pas garantir un soin derrière. Ça va qu'il tire sur le sorcier flamboyant. Mais c'est peut-être ça que je me souviens. Qu'il s'acharne toujours sur lui. C'est peut-être pour ça qu'il tombait systématiquement. Compétences martiales. Coup mortel. Oui, donc ça marche. On peut faire une compétence martiale. Et deux fois de suite. Voilà. On a eu la réponse rien que ce tour. Alors le nain, on va le décaler. Non, on peut pas. Bon. Bon, c'était pas folichant les dégâts. Et puis, je l'ai pas vu tanker tant que ça. Les coups de bouclier, là. Enfin, les parades, il aurait pu se motiver un peu. Alors, le prêtre. Rappel du brave. D'ailleurs, ça non plus, ça a pas trop marché. Euh, je vais re-regarder parce que, ça se trouve, j'ai dit de la merde. Il y a de la capacité d'exquivir des nouveaux coups pour le reste du tour. Les attaques évitées ne causent aucune blessure. Ah, si, ça y ressemble, hein. Ouf, joli le soin. Rappel du brave, voilà. Ok, donc, ça fonctionne. Bloqué au bouclier, nickel. Oui, je sais bien que c'est un tank, ce nain. Mais, euh... Il faut qu'il active ses capacités, c'est tout. Bon, c'est pratique, l'anneau, sur le sorcier. Mais, par contre, il fait pas de voie magique. Ça, c'est un petit peu... Euh, on va faire un fléau du chaos. Pour avoir un bonus au toucher, ce tour. Voilà, comme ça, le nain, on va peut-être pouvoir finir tout ça. Mortel. Suisse. Allez. Tu me l'achèves. Quatre. Dommage. Donc là, on va dérouiller une autre fois. Ouch. On a quand même pas mal de chance, hein. Parce que... On reste et on tank. Et puis le sorcier de feu. Vous voyez, il attire tous les tirs. Il est trop visible, je crois. Allez, on donne un. Bam. Et, euh... Vous prêtez deux Sigmar, peut-être ? Ouah, c'est qu'un gobe. C'est pas comme si c'était 10 millions d'XP. Voilà. Alors, voyons voir ses XP. Magnus. Passer le niveau. Oh, le prêtre, j'aurais dû. Il manque pas grand-chose. Ah. Le Sylvain non plus, et l'autre non plus. Ok, au moins, on aura Magnus. On verra bien s'il débloque un sort intéressant. Le donjon est enfin débarrassé de ses idios de résident. Après des recherches rapides, votre groupe découvre le corps sans vie de Jasper l'Alfling dans un coin sombre et humide. Hélas, cela fait longtemps qu'il a rendu l'âme. Dans tous les cas, le propriétaire Alfling a dit qu'elle le payerait quand même. Peut-être que tout n'est pas perdu. Si je me rappelle bien, elle avait envoyé son fils cueillir des champignons. Il semblerait que les champignons de ce donjon seront particulièrement agressifs. Ils ont déjà commencé à pousser sur le corps de ce pauvre Jasper. Peut-être qu'elle aura ses champignons au final. 200 pièces d'or. Ok. On va retourner en ville, voir si elle nous reparle. Alors, 6 sur 9. En fait, on aurait dû quand même prendre le Sylvain pour gratter les XP encore. Je n'ai pas pensé, mais... Non, la quête est faite. Elle nous a payés. Ok, pas de souci. On va aller voir le matériel parce qu'on a trouvé quelques petits trucs. Ok, ça c'est à vendre. Je ne l'avais pas mis au nain, la grenade. Ah, je l'avais brouillé. Ok. Oui, oui, autant remplacer. Hop. Alors, l'anneau qui est sur le flamboyant. Il va le mettre dans le sac parce que les autres en auront besoin. Il va tester sur le... Ah, il peut cumuler les anneaux. Il peut régénérer ses points de vie et soigner les collègues. Donc, même quand il rate l'anneau de Jad, il pourra se soigner avec l'autre. Intéressant. Mais je pense que le mieux, ce serait de le mettre... Répurgateur, non. Sur notre sorcier gris, en fait. J'ai vu que lui aussi attire les coups. Voilà. Hop. On va aller au marché. Vendre tout le souk. Prater. Au marché. Alors, qu'est-ce qu'on a à garder ? Ça, on vend. Les pieux, si c'était pas... Ah, 20 quand même. Ouais, non, mais ça vaut... C'est rien, va. On en a beaucoup, hein. On va vendre l'arc elphique. Pour jamais. Ouais, tout ça, ça vaut rien. Il se semble que les orbes se vendent bien, mais c'est tellement puissant que ça serait stupide. Oh, non, non. On va rester comme ça. On va acheter le pain de pierre à 10. Casque de cuir. Pour le maraudeur, non. Sabre de haute qualité pour le répurgateur. 7, 9. Chance des critiques. Compte critique, inflige 3 à 5 de dégâts à bonus. Hum. C'est tentant, hein. Mais c'est quand même pas la priorité, le répurgateur. On va acheter une bombe. On pourrait acheter un cœur infernal. Le cœur infernal, c'est pour l'ogre. Ça inflige 7, 12 de dommage. Et je crois que c'est que sur les magiciens averses. Mais c'est quand même pratique. Sinon, il y avait quoi, la noeud force ? Épée de Nimmunfinger. Ah oui, il y avait la Burgmann. Ouais, plus j'y réfléchis, plus la Burgmann me paraît quand même anéglotique. 1, 6 de dommage. Ça ne paraît pas beaucoup. Le gland, par contre. Une chance qu'on dise sidérablement accrue d'atteindre la cible avec une arme de mêlée. Ça, sur un combattant au corps à corps, ça peut être vraiment intéressant. Je crois que je vais l'acheter. Je vais le mettre sur notre Slayer. Il y aura son gland dans la poche. Voilà. Ah, ma cachette est pleine. Pour nous faire économiser des sous, c'est ça ? Tu ne veux pas que je l'achète ? Ouais, le vendre. Qu'est-ce qu'on a dans la cachette ? Ah, on a acheté du pain et d'économer. On va vendre la camelote, déjà. Et on prend le gland, hein, en allié. Allez. Je le prends parce qu'en fait, c'est le genre d'objet qui sera toujours sur un personnage. Il y aura toujours la place pour mettre ce truc. Ok. Grenade. Comme pierre. Eh bien, on va le mettre sur le brisphère. Voilà. Grenade. Il va gagner de la place. Toi, c'est tout bon. Le sorcier gris. Aussi, toi. Notre slayer, il est bourré d'objets. Et toi, ouais, tu as tout ce qu'il faut. Trop de pieux. En fait, sur lui, j'aimerais bien lui mettre une potion de force. Une des potions de force, là. Parce qu'il est bon combattant, mine de rien. Il touche bien avec sa force mentale quand elle est au maximum. Du coup, c'est vraiment rentable sur ces attaques d'avoir le bonus de dégâts. Ok. 1800, par contre, il va falloir qu'on économise un peu les sous. On va quand même aller passer notre sorcier de feu de niveau. Parce qu'il n'y a pas de raison. Non, pas toi. Mais toi. Parce que ça ne coûte que 200. Voilà. A chaque tour durant l'étape de pouvoir, le sorcier va essayer de tirer du pouvoir des vents magiques. Tout d'après le donjon. Pourquoi il dit ça ? 1V, 14. Accumulateur d'énergie, 4. Donc, comme le sorcier, comme l'autre. Chaleur apaisante. Le sorcier soigne les blessures d'un allié proportionnellement à son niveau. Ok. Donc oui, si c'est proportionnel au niveau, forcément, ça sera mieux que l'autre qui est fixe. Parce que si c'est fixe, 3 à 5, au bout d'un moment, ça ne sera pas assez pour soigner les gens. Donc oui, oui. Évidemment, il peut soigner plus vite comme ça. Par contre, il faut voir combien ça coûte en moins de magie. Pour voir si c'est rentable. Bah bon, on a déjà commencé la team, on va la finir comme ça. Si vraiment on a envie de faire un autre run ou autre chose, j'ai envie qu'on ait l'opportunité d'avoir une recréabilité quand même. Et j'utiliserai une autre team à ce moment-là, que je dirais. Parce que là, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de réussir la mission. Et je me dis qu'avec l'équipe que j'ai choisie au début, on devrait y arriver. Alors, on va passer à l'aventure. Et on va regarder un peu ce qu'on va faire plus tard. Parce que là, on a fait la quête des Halflings. Mark Borg, on l'a déjà faite. Secret of, elle est faite. On peut voir. HV, ok. Allo ? Ah non, parce que je ne peux pas y aller. Ok. Warden. Non, c'était Gardaloué. Mais je crois que c'était niveau 4, si je me trompe. Ou niveau 3, peut-être. Ah. Et le Skaven et la Malpierre, c'était niveau 4. Wolf Bash, c'était niveau 4. Donc, on pourrait faire le niveau 3, là. On va aller au Wreckland. On peut regarder aussi les 4 secondaires. Orchée Goblin, tuer un chef. Tuer un chef. Donc, c'est que des sous. Non, on ne va pas faire ça. Je pense qu'on va aller là, vérifier que c'est bien le niveau 3. Et on va ouvrir le passage vers Averheim. Bien qu'Averheim, je crois qu'on y va directement si jamais on voyage. Non. Oh. Rencontre. Il fait très mauvais ces derniers temps. Tout est inondé à des milles à la ronde. Si bien que le lac est infrancissable. Les guerriers commencent à perdre espoir et se demandent s'ils finiront par atteindre leur destination. Soudain, un éclair s'abat sur un arbre. L'arbre en feu tombe étrangement sur Félix-Strauss. Les guerriers se rient à son secours. Ils vous êtes Félix-Strauss, mais cette mésaventure lui laissera des blessures. Ok. Bras brûlé. Une chance réduite d'atteindre la cible avec une arme de mêlée. Une chance réduite d'atteindre la cible avec une arme à distance. C'est terrible sur le répurgateur. Effet dur à un donjon. Ok. Alors, la quête est niveau 3. Donc, c'est bien cette quête qu'on va faire. Par contre, là, on a un de nos persos qui n'est pas en état de l'affaire. Je me demande si on va au temple. Est-ce qu'on peut le soigner ? Je ne suis pas sûr. Bon, ça ne coûte que 50. Alors, on va voir. Et Dieu ne l'écoute pas. Ouais. Ça va être le nom. Le Sigmarit. Allez, c'est gratos. Non, il ne l'écoute pas non plus. Et mon Slayer. Ok. Apparemment, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Je n'ai pas regardé. Bon. On verra bien s'il a un boost. Durant le donjon. On va stopper là. Et je reprendrai pour faire la quête niveau 3 ici. Avec nos persos. On prendra les 2 persos niveau 3. Qui sont loin de passer le niveau. Et on prendra 2 autres persos pour combler. On ne prendra pas Félix, évidemment. Mais on ira faire la quête principale quand même. Merci d'avoir suivi et à bientôt.